bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour la suite de notre aventure dans notre parc spécial hybride j'aime bien les regarder sont tellement beaux du coup il nous reste normalement deux dinosaures à mettre en place si je dis pas de bêtises on va aller regarder ça la dernière fois on avait mis en place l'endoraptor j'ai trop loin qui était ici et du coup on a dit qu'on faisait par ordre donc le prochain ça devrait être si je me dis pas de bêtises les spinoraptor ah non il y a le scorpios rex après ah oui on finira du coup par le spinoraptor et aujourd'hui parce avec le grand moment du scorpios rex quand je vois sur le côté son génome j'ai déjà peur alors qu'est ce qui lui veut lui qu'est ce qui veut lui 40% de forêt 50% d'espaces ouverts la proie et de l'eau écoutez tant qu'on est là on va le lancer alors modifier le génome on va essayer de le rendre un peu moins mais alors là comment vous dire il a l'air de rien aimé du tout ce brave petit hybride et c'est malheureusement le sac qui n'a pas de version luxe mais par contre il a les versions du coup on a des films on a la version a et la version b ce qui n'est pas le film pardon c'est la colonne du crétacé du coup on va en lancer un comme ça je pense et on va aller en refaire tout de suite un deuxième et on va prendre le deuxième la deuxième couleur de peau voilà comme ça on aura un chac alors sélectionner les eaux de toute façon il sera tout le temps agressif c'est comme le l'endominus ou l'endoraptor on pourrait rien y faire et on va se créer les deux voilà ils ont le temps de venir tranquillou et nous on va préparer l'enclos alors 40% de forêt on a dit 60 et 50% je l'espace ouverts donc on va mettre ici et on va pouvoir tranquillement lui préparer son enclos alors vu les demandes de l'énergumène je pense qu'on peut faire quelque chose de gigantesque d'autant plus qu'on arrive tranquillement sur la fin du parc mon idée serait quasiment d'arriver jusqu'à voilà jusqu'ici comme ça on rejoint un petit peu ce qui est déjà fait voilà on va tout de suite mettre des galeries panoramique le jour où je les trouvais du premier coup il est pas arrivé je vous le dis moi je vais en placer une là comme ça je peux faire un chemin derrière et toute façon je pense faire une route autour donc on va mettre par là et on va regarder comment on est au niveau de la visibilité du coup si je reprends une autre est ce qu'il ya vraiment une zone utile à quoi non les deux ça suffit alors on va partir de là pour notre petite route alors je ne sais pas si je vais faire le tour aussi je relis directement on va faire comme ça pour l'instant on verra plus tard c'est après le problème c'est que ça va ouais j'aime pas en fait quand ça fait pas le tour je vais le faire tout de suite après c'est pas bien grave à toute façon le but c'est pas forcément la gestion dans cet épisode là donc ce let's play il est là pour faire se faire plaisir voir tous les hybrides au même endroit voilà du coup on fait exactement le même de l'autre côté plus ou moins pour le dernier donc pour le spinoraptor qui sera très intéressant à mettre en place dans le sens où le spinoraptor il va demander beaucoup d'eau ça j'adore alors on va mettre les forêts sur les extérieurs il demandait 10% d'eau je crois quand même par là voilà je veux pas faire ça au secours et pareil on va mettre du relief j'aime bien autour d'un plan d'eau parce que du coup ça creuse bien la roche je vais pas aller trop loin parce que sinon on va mordre sur la galerie panoramique là on peut monter encore un peu et on va monter ici je monte pas trop non plus je voudrais éviter qu'on déforme trop la route aussi on va pas lui mettre trop de relief à lui non sur les peintures j'y arrive pas j'adore c'est l'intérieur qu'on peut mettre rocheux comme ça c'est chouette puis de près ça rentre tellement bien en plus et du coup on va essayer de mettre la forêt un petit peu partout toujours en essayant de garder un centre relativement ouvert on va pas les attacher les proies c'est nul hop devant la galerie panoramique comme ça vous ratez rien j'ai déjà plein d'idées pour le prochain let's play alors je sais pas s'il sera fait forcément dans la suite de celui-ci parce qu'il va y avoir un mois de mai hyper chargé qui va arriver alors je pense que pour l'on sera on sera bon sans problème la forêt ça risque d'être une autre histoire par contre j'ai vu qu'on avait les sapins également et je vais essayer d'en mettre aussi par contre vous êtes avare en sapins en fait parce que là on est sur du biome forêt mais alors tant vous dire que les sapins il y en a quasiment pas je vais mélanger avec le reste ah oui je viens de mettre une galerie panoramique une forêt devant la galerie panoramique vous ne rêvez pas c'est un peu ma spécialité je vais réduire hop comme ça on va mettre vraiment derrière la montagne j'essaie de mélanger un peu mais ça supprime beaucoup les sapins c'est dommage parce qu'après je les ai pas en déco manuels les sapins par exemple ici où on a quasiment pas de sapins je peux me permettre de remettre voilà et là on peut en remettre peut-être un peu à la main c'est pas là je vais aller rechercher un peu de rouge comme ça dans l'idée les sapins je les trouve chouettes donc c'est pratique en plus pour faire une forêt où on voit quelque chose parce que comme les troncs sont très hauts ça va pile poil mais là mes 40% de forêt je suis en train de rêver jamais je les ai on va essayer de faire quand même quelque chose de bien j'avais mis un truc qui était pas trop mal il me semblait ou alors je l'ai vu en off je sais plus c'est les arbustes ornementaux et je trouve que ça peut être sympa notamment vous voyez à mettre comme ça ça fait un tout petit peu de végétation et quand on se balade c'est sympa ça m'a enlevé des sapins c'est pas grave c'est pas mal parce que vous avez plein de petites herbes différentes aussi au sol et ça rend un petit peu les espaces plus vivants je trouve alors on a mis nos deux proies jusque là on est bon je vais mettre quand même une mangeoire traditionnelle parce que des fois c'est bien pratique d'avoir ces mangeoires là parce qu'ils ont plus facilement ils vont souvent se nourrir auprès en fait tout simplement et du coup ça permet de les voir voilà on en met une je serai un peu d'avis j'aurais bien sûr élevé un petit peu le centre mais je sais pas si je peux encore il y a ici un tout petit peu voilà pas forcément le faire trop haut là c'est très bien comme ça mais juste pour qu'il y ait un petit quelque chose et on a un dino qui aime la pierre donc ah les pierres dans l'eau c'était pas fait exprès mais c'est pas mal aussi ah c'est dommage qu'on puisse vraiment pas les coller les uns sur les autres les rochers on est pas mal comme ça je trouve bah écoutez on va on va les sortir tous les deux et je les transporterai après comme ça on les voit bon pas être content parce que c'est tout petit mais c'est parti il en faut pour m'impressionner mais lui c'est quelque chose alors écoutez moi très attentivement vous devez impérativement garder le Scorpius Rex sous contrôle si cette chose s'échappe je préfère pas y penser il est impressionnant mais je vous avoue que je sais pas si j'aime ou pas en fait parce qu'il est très très bizarre quand même dans l'idée on va voir la couleur d'autre de l'autre si il y a une grosse différence mais j'ai pas l'impression on va aller les endormir si on pourra filer du coup ici pour voir comment ça se passe mais si je les mets dans l'enclos là qu'il n'y ait pas le leur ça risque de mal se passer l'autre il est ici hop on peut déjà emmener le premier je vais les poser au centre plus qu'à les attendre je passe en avance rapide bon à mon avis il va y avoir du travail à nouveau je pense notamment au niveau des arbres l'espace ouvert je pense est assez grand mais après celles-ci sont peut-être des exigences de fou ça je sais pas du tout donc voici les hélicoptères alors ouais il y a quelque chose qui me je dis pas que je l'aime pas mais clairement par rapport que je trouve quelque chose comme l'indoraptor ou l'indominus celui-ci je le trouve ouais étrange on va dire comment on est il n'y a pas assez de forêt la superficie de toute façon on a le temps je pense que si je recule ouais il a clairement pas vu assez de forêt mais c'est tout à fait normal sur le deuxième va arriver on se fera plus facilement une idée comme ça après c'est vrai que mettre des arbres au centre c'est pas mal aussi pour utiliser de l'herbe de l'herbe de l'ombre je vais en mettre comme ça peut-être des plus petits ouais c'est vraiment petit ça pour le coup par contre c'est pas grave on va laisser le premier se promener tranquillou et puis là le deuxième le deuxième est un peu plus clair je trouve en couleur après il n'y a vraiment pas une grosse différence sacré bestiole mais ouais je n'arrive pas à savoir du coup je ne sais même pas si on sait dans la série ce qui fait le croisement du Scorpius Rex parce que c'est dans l'avant je ne sais pas où ça peut venir du coup vous en êtes tous les pépères en même temps je vous mets les forêts sur les extrémités et vous n'allez pas sur les extrémités du coup c'est un petit peu compliqué de monter le potage de forêts il n'y en a rien au milieu et lui il est là sur l'extérieur au moins il fait monter la forêt on est clairement bon que ce soit en forêt et en superficie mais vous avez vu ils sont petits et ils demandent une taille superficie de four oui il est parti lui il est parti manger non même pas ah si et ouais ça donne faim je pourrais remettre des arbres peut-être par là sur le derrière ici peut-être encaser un ou deux là près des sapins moi c'est vrai que dans l'idée j'ai pas envie de faire une forêt non plus au centre je trouve toujours que c'est bien d'avoir un centre dégagé alors lui il est en train de manger aussi maintenant la superficie c'est ok la forêt elle l'est quasiment donc en prenant le recul comme on veut ah quoi que là ils ont bien réparti attendez c'est en train de se mettre vers le fond là bas t'es où mec non mais fais pas demi-tour il y a ma forêt juste derrière on est bon clairement on l'est on va dire que j'ai plus un coup de coeur moi sur choisir les hybrides je préfère l'indoraptor celui-ci a quand même une tête un petit peu particulière et ses pics sur la tête je ne sais pas trop d'où ça vient bon tu nous fais passer la forêt en taille au dessus s'il te plaît attendez ça c'est de la galerie panoramique je recule ce qui me fait un peu peur vous avez vu ça a même donné du spectacle il se redresse vraiment bien quand il grogne comme ça alors on s'approche de la fin de la forêt allez c'est bon on est passé en bleu tout partout et ben moi qui dis on veut faire un gigantesque parce qu'on arrive sur la fin on est quand même super limite parce que 5,32 de superficie c'est énorme quand même déjà je trouve qu'on a un bel enclos le centre comme ça me plaît bien seul regret c'est que j'aurais aimé remettre des sapins encore un peu plus mais ils n'ont pas l'air de vouloir pousser donc je trouve que les sapins ça va bien je peux remettre encore un peu là ben non ça ne veut pas me remettre de sapin oh on a gagné un sapin dites donc 2,3 sapins magnifique le mélange trouve ça pas arbre comme ça c'est chouette alors ce que je ne comprends pas trop c'est qu'on vous propose de mettre toutes les décorations de tous les jeux mais par contre dans la végétation vous êtes limité vous êtes limité soit à la végétation du parc ou par jeu c'est un peu dommage et ben on va les se promener voyons alors où est-ce qu'ils sont d'abord ok on va enlever ça et on va les chercher ils sont là toujours pareil la végétation est tellement magnifique je vais essayer de passer par l'avant pour les voir mieux ah ah tu cours où tu vas chercher une chèvre qu'est-ce qu'il a vu il fait un bruit robotique je trouve quand il marche c'est très étrange bon bah c'est pas une chèvre petites chèvres elles ont encore des heures pour résister qu'elles tiennent peuvent se cacher dans la forêt pour le coup toi tu fais flipper quand même monsieur là on a la galerie panoramique il y a deux personnes dedans mais les gens pourquoi vous êtes là si vous ne regardez pas les dinos voilà le deuxième je le trouve plus dérangeant qu'effrayant moi je ne sais pas lui par contre pour le coup il sent vraiment je trouve l'hybride à 100% et c'est un peu dommage mais c'est un hybride il fallait à tout prix que je le mette dans le parc après ça reste super sympa à faire oh regardez il se couche et mon petit père on fait un gros dodo c'est épuisant d'avoir à découvrir comme ça le monde et bien du coup je pense qu'on est tout bon pour notre enclos du Scorpius Rex il nous restera du coup la prochaine fois à s'occuper du Spino Raptor et bien on va s'arrêter là du coup n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez trouvé cette vidéo à laisser plein de petits pouces bleus à vous abonner à la chaîne elle a besoin de vous elle est toute récente pas si récente que ça mais elle est encore toute petite du coup je vous dis à très bientôt et amusez-vous bien